...cement médical de Nouveau Nordique. Alors, il y a eu un certain changement par rapport à la thématique, car aujourd'hui, j'aimerais d'abord remercier le docteur Dahaba, ainsi que la CNPT de Cheux, de nous permettre d'exposer pour la première fois notre insuline de nouvelle génération, qui est l'insuline des grudels. C'est une innovation et la révolution dans le nom des insulines basales. Ce symposium sera présenté par le professeur Arbauche, qui est la chef de service du service d'endocrino-diabétologie de l'hôpital de Blimestos. Je vous remercie. Merci. S'il te plaît, Célia. Merci. 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 La première fois que je viens à Schleff. au cours de notre présentation. Merci. 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 5 ans. On a progressé pratiquement de 80%. Et donc, c'est quelque chose qui nous donne à réfléchir. Nos praticiens et l'ensemble des personnes vivant en Algérie, les pouvoirs publics, le simple citoyen, les praticiens, tout le monde est impliqué dans cette lutte justement contre le diabète. Et c'est pour cela que, moi je dis toujours, les diabétiques ont beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Peut-être que mon collègue ne va pas me suivre, mais je trouve que c'est une chance pour les diabétiques parce qu'il y a de la recherche, il y a de l'innovation pour satisfaire des besoins du diabétique, pour arriver à équilibrer nos patients parce que c'est une pathologie, vous le savez, je ne vous apprends rien, qui est très complexe. Elle est multifactorielle. C'est pour cela qu'il n'y a pas un médicament qui va gérer, mais parfois il faut deux ou trois médicaments parce que la physiopathologie est multiple. Et même en matière de suivi, de surveillance, il y a quelques années, on a validé le taux d'hémoglobine glycée et là, soit on l'utilise comme critère diagnostique, ce qui est recommandé par les sociétés savantes, l'ADA ou autre, à condition que ce soit un test validé et aussi pour le suivi. Nos malades, en général, en consultation, on les suit par un taux d'hémoglobine glycée qu'on demande de faire chaque trois mois. Mais l'hémoglobine glycée, c'est une photographie de trois mois, mais on ne voit pas exactement ce qui se passe dans une journée au cours d'une icté mère. Et ça, on passe vers le temps passé dans la cible, le time in age. Donc, ma collègue en a déjà parlé tout à l'heure. Le temps passé dans la cible est très important. Et voilà, vous avez donc des situations où on vous dit, il faut au moins 16h48 minutes de temps passé dans la cible, ce qui est en vert, c'est l'idéal. Le temps qui est below, c'est-à-dire en dessous de la cible, il faut qu'on ait moins de 70 mg par décilitre, moins de 4 %, c'est-à-dire 58 minutes. Et si on est à moins 54, 0,54 grammes par litre, là, il ne faut pas dépasser les 14 minutes. Et pour le versant inverse, c'est-à-dire quand on est en hyperglycémie, vous voyez ici ce qui est en jaune et orange, on ne doit pas dépasser les 25% du temps, c'est-à-dire moins de 6 heures, à plus de 180, c'est-à-dire 1,8 grammes par litre, et moins de 5%, c'est-à-dire 1 heure 12 minutes, si on est à plus de 2,5 grammes par litre. Donc, tous ces renseignements-là, on ne peut pas les avoir avec un taux d'hémoglobine glycée, mais on peut les avoir avec un contrôle continu de glucose. Il y a quelques malades, avec vos patients, il y a quelques-uns qui peuvent se permettre le freestyle libre, où on peut avoir, à condition que le malade scanne au moins 8 à 9 fois par jour, pour avoir une idée de ce time in range. Bien sûr, je vous ai donné des chiffres, mais il y a des populations particulières. Par exemple, on est plus strict dans ce time in range, on descend la barre à 0,7 à 1,40, quand il s'agit d'une femme enceinte diabétique de type 1. Mais concernant le diabétique de type 1, tout venant des diabétiques de type 2, ou le sujet âgé, on garde le 0,7 à 1,8. Vous voyez, donc là, c'est important, regardez ici, cette variabilité, elle est nette, on la voit, des hippos, des hyper. Là, il y a moins de variabilité, et pourtant, c'est deux patients qui ont un même taux d'hémoglobine glycée. Donc, si on s'était basé que sur l'hémoglobine glycée, on n'aurait pas vu cette variabilité. Et la variabilité est un élément important, puisque c'est cause d'hypo et d'hyperglycémie. Alors, la variabilité, c'est l'instabilité, finalement, glycémique. C'est vos malades qui sont instables. Ils vont de l'hyper à l'hypo. L'hémoglobine glycée, c'est un équilibre, on a une idée de l'équilibre moyen des trois mois antérieurs. Encore faut-il qu'il n'y ait pas une anémie, qu'il n'y ait pas des problèmes au niveau de l'hémoglobine. Le temps passé dans la cible, c'est important. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a aussi d'autres index que peut donner le CGM. Et donc, la variabilité, ce qu'il faut retenir, en tout cas pour nous praticiens, c'est que cette variabilité, le malade qui fait de la variabilité a un risque accru d'hypo surtout et d'hyper. Donc, je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Attention, quand vos malades ont une variabilité, c'est qu'ils ont un gros risque d'hypoglycémie, voire d'hyperglycémie. Et au final, leur temps passé dans la cible, c'est-à-dire le temps où ils doivent être le plus longtemps possible, il va être réduit du fait qu'il y ait des hauts et des bas dans leur équilibre glycémique. Et ces hypoglycémies ne sont pas sans danger, mais malheureusement, on est souvent dans l'inertie et ça concerne aussi bien les patients que les praticiens. Même nous, on a peur de titrer parce que nos malades vont faire des hypoglycémies. Les malades, quand ils ont expérimenté une hypoglycémie sévère, ils vont réduire. Regardez, dans cette étude, pratiquement quand c'est non sévère, 40% des malades vont réduire leur dose d'insuline. Si c'est une hypoglycémie sévère qu'ils ont expérimenté, plus de la moitié vont réduire leur dose d'insuline. Et ça va aboutir donc à des déséquilibres. C'est pour ça qu'on a besoin de ces innovations, entre autres d'insuline, qui justement évitent ces problèmes de variabilité. Et pareil, même les médecins vous disent, 72% des cas, ils vous disent, s'il n'y avait pas ce problème d'hypoglycémie, moi, j'aurais traité énergiquement et plutôt avec de l'insuline. Qu'en est-il de l'équilibre métabolique en général ? Je vous ai montré cette étude parce que je la trouve très intéressante. C'est une étude multicentrique mondiale pratiquement. Europe, Asie, Arabie Saoudite, donc plusieurs parties ont participé. Et vous voyez, il s'agit de diabétiques de type 1. Et on les a scindés en tranches d'âge. Donc vous avez en premier, à ce niveau-là, ce sont les patients qui sont âgés entre 26-44 ans, puis 45-64 ans et plus de 65 ans. Et on voit que les plus jeunes ont encore une cible d'HB1C à 7%. En moyenne, si on dit en moyenne, ils sont à peu près à un quart. Un quart de ces diabétiques, quel que soit leur âge, arrivent à moins de 7%. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 43% des patients, ça se rapproche de la moitié, ont un taux d'hémoglobine glycée qui est supérieur ou égal à 8%. Et 20% ont un taux d'hémoglobine glycée supérieur à 9%. Et là, il y a des pays qui ont participé à cette étude, et des pays européens qui ont tous les moyens de suivi, tous les médicaments disponibles, que nous n'avons d'ailleurs pas nous. Donc vous voyez, ça reste encore un gros problème, l'équilibre glycémique chez le diabétique de type 1. Et surtout, les malades qui ont présenté des hypoglycémies, que ce soit une hypoglycémie durant les 3 mois antérieurs, plus, bien sûr, les hypoglycémies sévères, il y en a un peu moins, heureusement. Mais ceux qui ont expérimenté des hypoglycémies à moins de 0,70 ou 0,54, il y a à peu près la moitié de ce groupe de patients dans cette étude. Et ça, ça freine un petit peu pour justement l'augmentation des doses et la titration. Est-ce que le diabétique de type 2 est épargné pour ces hypoglycémies ? Eh bien, pas du tout. Dans cette étude, regardez, de 2015, on a plus d'un demi-million de patients dans cette étude qui ont été évaluées. On a évalué la prévalence et l'incidence des hypoglycémies sévères dans ces diabétiques de type 2. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, les malades qui sont traités par de l'insuline, 21% ont fait des hypoglycémies sévères. Et là aussi, donc, vous voyez, même les diaptiques de type 2 aussi font des hypoglycémies et des hypoglycémies sévères. Et donc, ces innovations vont être d'un grand secours pour nos patients qui soient diabétiques de type 1 ou 2. Chez le sujet âgé aussi, il y a des études qui ont montré que, regardez ici, le sujet âgé qui a expérimenté des hypoglycémies, il a été hospitalisé plus pour hypoglycémie que pour hyperglycémie. Donc, finalement, les hypoglycémies sont assez fréquentes chez le sujet âgé et plus fréquentes que les hyperglycémies. Alors, pour ça, on doit avoir une insuline qui va arriver aux objectifs donc glycémique, la basale, c'est juste, c'est l'objectif de la glycémie âgée, mais aussi arriver à ça sans avoir justement d'hypoglycémie. Donc, les besoins, c'est un bon contrôle glycémique, c'est une prévisibilité, il ne faut pas qu'il y ait donc cette variabilité, c'est un faible risque d'hypoglycémie pour être à l'aise et que le patient soit observant qu'il ne diminue pas ses doses ou parfois même, il arrête carrément son insuline et une simplicité d'utilisation. Donc, ces insulines-là, est-ce qu'elles existent ? Eh bien, oui, on a vu donc avec les analogues rapides, le profil idéal, ce serait d'avoir un effet hypoglycémien optimal. Donc, ça agit sur la baisse de l'hémoglobine glycée et sur l'ensemble des points glycémiques du cycle glycémique tout en gardant un profil plat. Pourquoi un profil plat ? Pour qu'il n'y ait pas de variabilité pour éviter les hypoglycémies et les hyperglycémies. Donc, le profil aussi, c'est important. La moindre variabilité, on en a parlé, c'est très important. Et la simplicité d'utilisation, qui dit simplicité d'utilisation, dit aussi une longue couverture pour qu'il y ait une seule injection. Une demi-vie de 24 heures, ça va vous permettre donc d'utiliser une injection pour couvrir par pratiquement plusieurs heures, voire une journée. On va voir donc pour l'insuline des glutecs, la demi-vie, avec des études qui ont montré une demi-vie assez longue et une durée de vie de cette insuline qui va jusqu'à 42 heures. Bien sûr, il y a eu un développement. Il y a eu un développement depuis l'avènement de l'insuline. Vous avez vu, quand on était jeunes, on avait démarré avec les insulines animales. Après, on a vécu aussi la période de l'insuline NPH qui a rendu des services. Je ne le nique pas. Mais avec l'avènement des analogues, déjà, il y a eu les analogues de première génération avec l'insuline Détémir et l'insuline Glargine-U100. Donc, c'était les premiers analogues à être commercialisés. Leur durée de vie était de 12 heures en moyenne. Et puis, la variabilité, il y avait moins de variabilité, en tout cas, que la NPH, c'est certain. Mais elle était moyenne. Il y a mieux puisque maintenant, nous avons à notre disposition des analogues de nouvelle génération, de deuxième génération, si vous voulez, et qui ont une durée d'une demi-vie beaucoup plus longue, qui couvrent les 19-25 heures et qui ont vraiment une variabilité qui est moindre et donc qui a une sécurité pour leur utilisation. Donc, ces deux nouvelles molécules, vous avez la Glargine-U100 qui est une formulation concentrée d'analogues d'insuline basale de première génération qui précipite sous forme de micro-cristaux et qui a une demi-vie de 19 heures. Donc, le Dr Napti nous a éclairé sur cette molécule. Et puis, il y a une deuxième molécule qui est l'insuline dégludée qui est un analogue d'insuline basale de nouvelle génération, action prolongée, formant des multi-examers avec une demi-vie qui est de 25 heures. Alors, vous voyez le profil d'action des insulines modernes. Là, l'objet de notre discussion aujourd'hui, ce n'est pas les insulines rapides ou les prémixes, mais on va se concentrer sur les basales. Et regardez, donc, ceux qu'on avait étaient, ils avaient un profil plat, mais pas si plat que ça. Donc, l'idéal, c'est ces nouveaux analogues qui ont vraiment un profil plat et donc qui évitent la variabilité. Qu'est-ce que l'insuline dégludec ? Eh bien, l'insuline dégludec, regardez, vous avez de l'insuline humaine, le A1, B1, et puis vous avez ici, en bout de chaîne, pardon, il y a un petit souci. L'écran s'est éteint. Et puis, en bout de chaîne, vous avez la tréonine. Donc, en bout de chaîne, ici, vous avez la tréonine. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a comme modification ? On a enlevé la tréonine, on la remplace par de l'acide glutamique, puis donc de fatidiacide, une chaîne d'acide gras, c'est l'hexadécandiole. Et donc, c'est la molécule de dégludec. Donc, la modification de cette tréonine va donner cette molécule de dégludec qui, je vais partager avec vous cette vidéo qui ne va pas durer longtemps, une minute, mais qui va bien vous fixer les idées sur le mode d'action de l'insuline dégludec. L'insuline dégludec, développée par Nouveau-Landis. Le profil clinique d'action ultralonde de l'insuline dégludec est dû à sa structure moléculaire spécifiquement conçue. Dans la préparation, l'insuline dégludec est présente sous forme de diexamère soluble et stable. Chacun est en formé de deux structures hexamériques, constituées de six monomères individuels d'insuline dégludec. Après injection sous-cutanée, les additifs se dispersent et les diexamères s'assemblent pour former des multi-hexamères solubles et stables, formant un dépôt d'insuline dans le tissu sous-cutané. La formation de multi-hexamères a été clairement démontrée in vitro, comme le montre cette micrographie électronique. Les molécules individuelles d'insuline, monomères, se détachent progressivement des extrémités des multi-hexamères et quittent lentement et en continuent le dépôt sous-cutané pour pénétrer dans la circulation sanguine. Dans la circulation sanguine, les monomères forment des liaisons solides mais réversibles avec l'albumine. Dans les tissus cibles principaux, les monomères d'insuline dégludec se lient aux récepteurs de l'insuline et les actives, ce qui déclenche les modifications cellulaires favorisant l'absorption et l'utilisation du glucose. Donc, vous avez vu qu'on a visualisé un petit peu le mode d'action de l'insuline dégludec. Ici, vous voyez la NPH. Il y a des cristaux qui se forment après injection, précipitant aussi en cristaux pour la U300. La différence avec l'insuline dégludec, c'est que c'est une forme soluble de multi-hexamères qui va progressivement libérer les monomères. Alors, qu'en est-il de la pharmacocinétique et de la pharmacodynamie de l'insuline dégludec ? Le professeur Hayes, qui a beaucoup travaillé sur les clans glycémiques, vous savez, les études de clans, c'est compliqué. Quand vous voyez un petit peu les articles sur l'étude de clans, vous allez voir qu'il y a des petits, pas beaucoup de patients, c'est 18 patients, 15 patients, parce que ce n'est pas des études simples. C'est des études de pharmacodynamie, les malades vont rester, quand on vous dit, 10 heures ou 12 heures de clans. Ce n'est pas simple. On ne peut pas prendre beaucoup de patients pour arriver au résultat. Donc ici, on a comparé l'insuline dégludec à l'insuline de référence, qui était donc la glargine 100, avec différents dosages, 0,4, 0,6 et 0,8 unités par kilo de poids, donc pour les deux insulines. Et quels ont été donc les résultats ? Eh bien, regardez, pour la glargine 100, ici, donc, vous avez que la concentration au maximum, la demi-vie, elle est bien antérieure à l'insuline dégludec, puisque ici, à la 120e heure, on a déjà, on a toujours, au niveau du sang, des patients chez qui on a fait ces études de clans, on a toujours de l'insuline dégludec, lorsque, donc, on a recherché l'insuline dégludec à la 120e heure. Mais on a dit, bon, la durée totale d'action, elle est en moyen de 42 heures. Est-ce que cette insuline, lorsqu'on l'injecte, tout à l'heure, une collègue s'était posée la question, il y a toujours aussi ce steady state pour les deux analogues. Pour l'insuline dégludec aussi, il faut deux à trois jours pour atteindre un état d'équilibre, et même si le patient est diabétique de type 1 ou de type 2, quel que soit le type de diabète, ce n'est pas en fonction du type de diabète, mais il faut deux ou trois jours pour obtenir un état d'équilibre. C'est quoi un état d'équilibre ? Regardez cet exemple. Par exemple, le premier jour, j'injecte 10 unités. Donc, ces 10 unités, on les injecte, ils sont en dépôt sous-cutané. Ce n'est pas les 10 unités qui vont se libérer dans la circulation, mais simplement la moitié, 5 et 5, vont rester donc dans le tissu sous-cutané. À J2, j'injecte 10, ce qui fait qu'en sous-cutané, j'ai les 5 unités qui étaient déjà là, plus les 10 unités, ce qui me fait 15. Donc, la moitié va être utilisée, la moitié va rester en sous-cutané, ce qui me fait 7,5 unités. Pareil à J3, donc vous faites le même calcul, vous voyez qu'il y a 9 unités. À J4, on arrive à 10 unités, puis là, hop, ça y est, on est dans le steady state. Vous avez toujours 10 unités, il n'y a pas de problème de surdosage, où vous allez dire non, non, ça va se libérer, puis j'aurai des hypoglycémies, pas du tout, puisqu'elles se libèrent progressivement. Alors, qu'en est-il de la variabilité ? Il y a eu beaucoup d'études, et on en a sélectionné juste quelques-unes. Cette étude, qui a été publiée, donc, dans Diabète, drogue et métabolisme, en 2015, a évalué la variabilité glycémique intrajournalière, c'est-à-dire dans une même journée, dégludexant, parallèlement à la glargine U100. Et vous voyez qu'on a moins de variabilité avec la dégludex qu'avec la glargine. Et ça, justement, c'est le plus qu'apportent ces analogues de deuxième génération. C'est un bénéfice sur la variabilité. Intrajournalière également. Ici, c'est une étude qui a comparé, donc, c'est HEIS, dans Diabète et métabolisme, en 2017, qui a fait, donc, une comparaison entre la dégludex et la glargine 300. Et vous voyez, donc, dans cette étude-là, on a trouvé qu'il y avait moins de variabilité, avec une dose de 0,4 dans les deux bras pour l'insuline dégludex comparativement à l'insuline glargine. Plus faible variabilité interjournalière de l'effet hypoglycémien avec dégludex. Donc, si on résume les deux études, vous avez donc une plus faible variabilité, moins d'effet hypoglycémien en comparaison avec les insulines glargine U100 et U300. Vous avez les couleurs des diagrammes qui sont, donc, différentes. Et le bleu, c'est la glargine 100. C'est donc, vous avez les références en bas des études qui ont analysé, qui ont fait, donc, ces études-là. Je reviens à la flexibilité. C'est quelque chose de très important parce que c'est vrai, on dit à nos patients, attention, il faut injecter à la même heure. Mais bon, à la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, le malade, il oublie. Parfois, il a un petit souci. Il va décaler l'horaire d'injection. Est-ce que, s'il vous plaît, le schéma, est-ce que ça va impacter ? Eh bien, non, on a vraiment une large flexibilité avec l'insuline dégludex. Regardez, si je prends l'exemple de cette patiente, elle l'a injectée le matin. Puis, le lendemain, elle l'oublie. Elle l'injecte le soir, ensuite le matin. Vous voyez, parfois le matin, le soir, parfois deux jours de suite le matin. Est-ce que ça va impacter ? L'insuline dégludex, en tout cas, il y a la possibilité, il y a la flexibilité. Elle peut l'injecter à n'importe quel moment de la journée à condition de garder entre deux injections huit heures de temps. S'il y a huit heures de temps respectées entre les deux injections, il n'y a aucun problème. Pas de cumul, pas de risque d'hypoglycémie. Donc, ça donne vraiment une flexibilité pour le patient. Et bien sûr, la flexibilité, elle peut profiter au patient. Vous me direz, lorsqu'on a comparé, c'est vrai qu'on a comparé la dégludex avec flexibilité, sans flexibilité, et la glargine U100. Concernant l'équilibre glycémique, je n'aurai pas de changement. L'hémoglobine glycée, c'est la même, mais si je vois un peu les hypoglycémies, eh bien, il y en a moins. Mais, que ce soit flexible ou non flexible, c'est pareil. C'est-à-dire que le malade s'injecte à la même heure, ou qu'il change d'horaire à condition de respecter huit heures entre deux injections, il n'y aura pas de souci. Alors, les caractéristiques, au final, quelles sont ces caractéristiques pharmacologiques intéressantes de ce nouvel analogue d'insuline ? Il a une demi-vie qui est intéressante, qui est deux fois plus longue que la glargine U100, puisqu'elle est de 25,4 heures. Vous voyez ici dans le premier cadran. Dans le deuxième cadran, vous avez un profil d'action plat à partir du moment, 3-4 jours, on a dit, quand on a le steady state, le profil est parfaitement plat. Quand ce steady state est atteint en 2-3 jours, aussi bien dans le DT1 que dans le DT2, donc c'est bon, vous êtes dans la site du steady state. Et puis, vous avez moins de variabilité. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Et on a eu beaucoup d'études qui ont comparé l'insuline dégludec à l'insuline glargine. Regardez ici la glargine 100 et la dégludec, quand même, c'est stable comparativement à cette variabilité avec la glargine. Vous avez les références en bas des différentes études. Donc, finalement, est-ce qu'on est arrivé à avoir une insuline intéressante qui répond aux besoins de nos malades avec la molécule d'insuline dégludec ? Est-ce qu'on a eu un bon contrôle glycémique ? Oui. On a beaucoup d'études. On ne peut pas passer en revue toutes les études. Il y en a tellement. Est-ce qu'on a donc une prévisibilité ? Oui, puisque son profil est plat. Ça a été démontré dans pas mal d'études de pharmacocinétique et de pharmacodynamie. Il y a un moindre risque et un moindre risque d'hypoglycémie parce qu'il y a moins de variabilité. Il y a une simplicité d'utilisation même si le malade oublie, il a ce laps de temps pour se rattraper jusqu'à il y ait 8 heures de temps entre les deux injections. Donc, la demi-vie est intéressante. Elle est de plus de 24 heures. Et puis, des études, il y en a. On a sélectionné quelques-unes. Vous avez, par exemple, cette étude Confirme qui a été publiée dans Diabétés, métabolisme, obésité, métabolisme en 2019. C'est une étude qui a inclus deux bras. Un bras avec plus de 2000 patients dans chaque bras. Un bras insuline. Bien sûr, c'est des patients qui n'avaient jamais expérimenté l'insuline avant, naïfs d'insuline. Un bras chez qui on avait donc donné de l'insuline dégludec. Et l'autre bras, de l'insuline glargine. Et donc, 6 mois, c'est la pré-initiation. Ensuite, 3 mois. Et ensuite, ici, on a commencé l'insuline et l'étude. 3 mois et 6 mois. Donc, en tout, ça a duré 6 mois après l'initiation. Et donc, quels ont été les points primaires ? C'était d'abord de voir la variation d'hémoglobine gliquée durant ces 180 jours, c'est-à-dire ces 6 mois de suivi. Et les objectifs secondaires, c'était le changement de niveau de l'ensemble des épisodes d'hypoglycémie à partir de l'initiation. et la proportion de malades qui ont présenté plus d'une hypoglycémie à partir de l'initiation jusqu'à la fin de l'étude. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme résultat ? En termes de contrôle glycémique, il y a eu une modification, une baisse de l'hémoglobine gliquée. Et cette baisse était un peu plus importante pour la molécule d'égludec comparativement à la glargine 300, avec un P qui restait quand même significatif à 0,03. Concernant les hypoglycémies, il y avait le changement dans le niveau d'hypoglycémie et dans la proportion du nombre de patients qui ont expérimenté une hypoglycémie. Il y en avait moins, donc, de 30 % de l'hypoglycémie chez les patients qui étaient sous dégludec comparativement aux patients qui étaient sous glargine. Et en termes de proportion de patients qui ont expérimenté au moins une hypoglycémie, c'était significativement également plus bas et en faveur de la molécule dégludec. Alors, il y a eu aussi des études randomisées. Il y en a eu beaucoup. Regardez, le pipeline est assez important. Ça a concerné ceux qui étaient diabétiques de type 2, qui n'ont jamais reçu d'insuline, ceux qui avaient déjà été sous insuline diabétique de type 2, ceux qui étaient diabétiques de type 1, les essais sur la safety cardiovasculaire. Donc, on ne va pas passer en revue toutes ces études, c'est trop. On a sélectionné juste quelques-unes. Vous avez l'étude Suite Pro T2 diabétique de type 2. C'est une étude randomisée en ouvert, cross-over. Et ici, on a utilisé donc le CGM pour voir justement tous ces points glycémiques et voir un petit peu toute cette variabilité. Ça, c'était les critères d'inclusion des diabétiques de plus de 18 ans, qui étaient diabétiques au moins depuis 6 mois, qui étaient déjà sous base à l'insuline et ADO. Il y avait moins de 9,5 d'HB1C, moins de 4,45 kg par mètre carré de BMI et puis qui avaient déjà au moins un facteur ou plus de risque d'hypoglycémie. Donc, vous voyez le design de l'étude. Vous avez donc la période de screening ici, puis la période de rain-up qui est 4 semaines, 2 semaines. On a utilisé donc, regardez, le Freestyle Libre Pro et après, on a ici le traitement, la période de traitement. Puis, on a ici donc la période de 16 à 18 semaines. On contrôle donc, on fait donc des contrôles continu de glucose et le traitement de la période 2 et puis même le suivi. Et vous avez jusqu'à pratiquement 37 semaines. Quels étaient donc les résultats de cette étude ? Eh bien, cette étude, c'est qu'on a vu, on a estimé le temps dans la cible et le temps dans la cible pour déglider qu'il était de 20,6 minutes supérieure par jour, plus supérieure à celui dans le bras, Glargine-Hussan. On a serré un petit peu les cibles parce que ici, regardez, c'était le temps dans la cible jusqu'à 1,80. Ici, on est descendu 0,7 à 1,40. Eh bien, même lorsqu'on rétrécit la cible, on a gagné en temps dans la cible. On est pratiquement presque à 22 minutes de gagné de temps dans la cible dans l'insuline des gludec par rapport à l'insuline Glargine-Hussan. Ensuite aussi, on a vu le temps passer en dessous de la cible, c'est-à-dire quand on a des hypoglycémies avec les différents niveaux. Et là aussi, on a gagné puisque, regardez ce qui est entre parenthèses, c'est en minutes par jour et si on voit les deux niveaux ici, vous avez gagné pratiquement presque 13 minutes de temps en dessous de la cible. C'est intéressant quand on sait que les hypoglycémies vont entraîner pas mal de problèmes cardiovasculaires, aggraver une rétinopathie, etc. Il y a une autre étude, c'est la Begin-Huss-Longue des gludec comparée à la Glargine-San. Ici, c'est une étude qui a concerné aussi les patients diabétiques de type 2 qui n'ont jamais expérimenté d'insuline auparavant. Ils étaient un peu plus de 1000 patients. Il y avait deux bras, un bras dégludec plus metformine, donc dégludec une fois par jour, et l'autre bras, Glargine plus metformine. On pouvait aussi associer plus ou moins, les maladies avaient plus ou moins des inhibiteurs de DPP4. Donc, les critères d'inclusion, vous les avez ici. C'était des diabétiques qui étaient connus au moins depuis plus de 6 mois, jamais d'insuline auparavant, traités avec metformine, inhibiteur de DPP4, et puis, hémoglobine glycée entre 7 et 10 %, BMI de moins 40 %. Bien sûr, ils étaient âgés de plus de 18 ans. En général, ces critères d'âge sont dans toutes les études. Et l'étude a duré quand même 105 semaines. Je donne juste le résumé de l'étude concernant le bénéfice en termes de bénéfice métabolique, en termes d'hémoglobine glycée. Vous voyez, c'est pareil. Avec la Glargine U100 ou l'insuline dégludec, on a eu le même résultat sur l'équilibre métabolique. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Quel est l'intérêt ? Quel est l'avantage ? Ici, regardez ce que vous voyez quand même. On a gagné en termes d'hypoglycémie. Il y a beaucoup moins d'hypoglycémies, que ce soit des hypoglycémies confirmées ou des hypoglycémies nocturnes. Et c'est surtout les hypoglycémies nocturnes qui font peur aux cliniciens et aux malades aussi. Même dans les DT1, vous avez le fameux syndrome de « died in bed ». La nuit, le malade fait des hypoglycémies et ne se réveille pas le matin, le DT1. Et puis, vous avez également ici, pour la glycémie agent, on a eu quand même un avantage aussi avec la dégludec par rapport à l'insuline glargine. Ensuite, il y a une autre étude, c'est la switch 2. C'est des patients, ceux-là étaient déjà sous insuline. C'est une étude randomisée, donc ça lui donne de la valeur en double aveugle et crossover. Et donc, il y avait deux bras. Un bras où il y avait, on a démarré avec la dégludec, puis on a switché vers l'insuline et l'inverse. Le deuxième bras, on commence par la glargine U100 et on switch vers la dégludec une fois, bien sûr, c'est injecté une fois par jour pour les deux types d'insuline. Il y a le traitement de la première période qui comprend deux phases, une titration de 16 semaines, période de maintenance de 16 semaines. Pareil donc pour la deuxième période lorsqu'on a fait le crossover entre les deux insulines. Quels sont les résultats ? Vous voyez que c'est la même chose en termes d'HB1C, on est pareil, mais on gagne en termes d'hypoglycémie que ce soit les hypoglycémies totales, que ce soit les hypoglycémies sévères et ça c'est important, les hypoglycémies sévères ou bien aussi les hypoglycémies symptomatiques et nocturnes. Donc ça c'est un petit peu un résumé de voyez donc en faveur de la dégludec par rapport à la glargine U100, on a gagné en termes d'hypoglycémie qu'elle soit nocturne, qu'elle soit totale, l'hypoglycémie totale ou symptomatique. Pour l'étude SWITCH-1, l'étude SWITCH-1 également est une étude randomisée en double aveugle crossover, elle concerne les diabétiques de type 1 cette fois-ci et cette étude donc on a deux bras, à peu près 250 patients dans les deux bras et le bras, un bras avec dégludec une fois par jour et à Sparte, le deuxième bras, glargine U100 une fois par jour et à Sparte. et puis après la première période qui dure 16 semaines et 16 semaines, 32 semaines, on fait un crossover pour l'une et l'autre des schémas. Quels étaient donc les résultats ? Donc vous voyez, on a vu dans le type 2 ce que ça donnait, dans le type 1 c'est exactement pareil, vous avez gagné en termes d'hypoglycémie mais les résultats en termes d'hémoglobine glycée ça fait un petit peu pareil, vous allez me dire alors à quoi ça sert ? Ça sert parce que vous aurez moins d'hypoglycémie, ça c'est très important et d'hypoglycémie nocturne donc il n'y aura pas d'abondance, il n'y aura pas de on ne va pas sauter les injections, etc. Donc c'est très très important la flexibilité et les hypoglycémies donc ça ramène un plus. Voilà, donc ça c'était pour les hypoglycémies. Après, il y a cette étude qui est à mon avis intéressante parce que celle-là elle a évalué la safety cardiovasculaire de l'insuline dégludec. Donc c'est une étude randomisée également qui a concerné les diabétiques de type 2 un nombre près de 8000 patients quand même c'est un nombre assez conséquent et on avait l'insuline dégludec comparée à l'insuline glargine 100. Vous avez regardé le design de l'étude et puis donc c'était des patients qui avaient déjà un haut risque cardiovasculaire qui était traité par un traitement oral ou injectable un agent injectable anti-diabétique qui avait plus de 7% d'HB1C et donc qui était déjà sous insuline basale au moins depuis 20 jours. Alors, quels ont été les résultats donc de cette étude d'EVOTE qui est une étude donc dédiée à voir s'il y a une safety cardiovasculaire ? Eh bien, vous voyez que le temps du premier MACE regardez en bleu vous avez la dégludec ici c'est la glargine donc le temps est réduit pour la dégludec les hypoglycémies sévères les hypoglycémies nocturnes il y a une réduction de 40% du taux d'hypoglycémies sévères 53% lorsqu'elles sont sévères et nocturnes et ça a été confirmé par des taux d'HB1C finalement similaires mais avec des taux moindres d'hypoglycémie qu'elles soient nocturnes sévères donc ça c'est quand même un plus pour une nouvelle molécule et une glycémie agent un peu plus diminuée Est-ce que cette insuline a été testée ou elle est intéressante pour les populations particulières ? Oui il y a beaucoup d'études donc ce n'est pas l'objet de ce symposium d'aujourd'hui mais il y aura peut-être d'autres symposiums où on va vous parler de l'intérêt de cette molécule chez le sujet âgé chez le sujet avec une fonction rénale altérée avec une fonction hépatique altérée il y a aussi la femme enceinte donc ça fera l'objet d'autres d'autres études chez l'enfant et l'adolescent on la prescrit chez l'enfant à partir de l'âge de 1 an donc elle a eu la même à partir de l'âge de 1 an et puis sûrement vous avez dû lire ce papier de la Haute Autorité de Santé qui dit que voilà que Tresciba est indiqué chez l'enfant à partir de 1 an qu'une réduction de la dose si votre malade arrive avec déjà une insuline et que vous avez décidé de le mettre de switcher vers l'insuline dégludec il faut diminuer la dose de 20% lorsque vous passez donc à l'insuline basale dégludec et ensuite bien sûr vous allez moduler les deux en fonction de l'équilibre glycémique ensuite qu'est-ce qu'il y a d'intéressant c'est que voilà la commission estime que Tresciba apporte une amélioration du service médical rendu en termes de tolérance par rapport à la glargine U100 donc ça c'est dans le rapport de la Haute Autorité de Santé donc je finis pour résumer un petit peu pour dire que l'insuline dégludec c'est vraiment une innovation vous avez vu son mode d'action c'est multi-examère cette longue chaîne qui va progressivement se détacher elle a un effet stable elle dure quand même sur les 24 heures elle a démontré dans plusieurs études sa supériorité à la glargine 100 elle réduit la glycémie chez les patients insulino-naïfs diabétiques de type 2 versus glargine U100 elle réduit les hypoglycémies qu'elles soient symptomatiques qu'elles soient nocturnes qu'elles soient sévères donc ça c'est vraiment un plus chez les diabétiques de type 1 et aussi de type 2 lorsque vous allez l'utiliser vous allez réduire un petit peu la dose donc vous aurez besoin des doses significativement plus simples elle est sûre à partir de l'âge de 1 an et quel que soit l'âge plus tard même s'il y a une insuffisance hépatique ou rénale il y a une moindre variabilité de l'effet hypoglycémien de l'insuline dégludec dans des études qu'on a montré confirme avec l'étude confirme et l'étude de Hayes comparativement à la glargine U300 le schéma de titration est facile il permet aussi de réduire le nombre de bandelettes vous allez gagner en bandelettes d'autosurveillance donc ça va coûter moins cher il y a aussi cette flexibilité si le malade oublie il n'est pas obligé de garder toujours la même heure l'essentiel c'est ce qu'il garde 8 heures entre 2 injections sans aucun risque d'hypoglycémie ou d'accumulation du produit donc ça impacte beaucoup sur la qualité de vie un produit qui va donner moins d'hypoglycémie qui sera plus flexible moins de variabilité et surtout une sécurité cardiovasculaire qui a été démontrée par l'étude des votes quand on sait combien nos malades diabétiques de type 2 ont des problèmes cardiovasculaires et meurent de leurs problèmes cardiovasculaires donc on est bien content lorsqu'on a une molécule qui a une safety cardiovasculaire et aussi une bonne tolérance et je vous remercie pour votre patience je pense que nous allons permettre au professeur de s'asseoir un peu et on va lui poser des questions est-ce qu'il y a des questions pour le professeur Arbouch merci pour cette communication qui est enrichissante ma question que je pose des glutecs par rapport à la glargine 300 qu'est-ce qu'elle nous ramène de plus par rapport à l'autre insuline alors moi je dis toutes les innovations sont les bienvenues et plus il y a d'innovation et mieux c'est donc plus vous avez de médicaments et plus vous allez traiter vos patients ce sont deux insulines deux insulines intéressantes toutes les deux juste qu'il y a vous avez vu qu'en termes de non non c'est bon je pourrais je suis un petit peu j'ai une endorse maline donc je suis un peu fatiguée donc juste que vous avez vu en termes même si on revient même à la glargine U100 en termes d'équilibre glycémique c'était pareil ce qu'on a gagné c'était en termes d'hypoglycémie c'est ça maintenant quelle est la différence c'est pas c'est pas c'est pas le disons le mode d'action la molécule c'est pas la même dans l'une c'est une c'est disons le même principe actif plus concentré qui cristallise dans l'autre c'est quand même une molécule nouvelle c'est une molécule nouvelle vous avez vu il y a la tréonine on l'a enlevé on l'a remplacé par deux de molécules donc c'est une molécule nouvelle qui forme après une longue chaîne qui se détache un petit peu il y a peut-être la durée d'action qui quand même va jusqu'à plus de 42 heures dans les dans les études de Hayes on a vu même à la 120ème heure il y a et puis il y a la flexibilité qui est de 8 heures vous pouvez la donner aussi à un an à partir de un an mais sinon vous avez vous savez après vous avez les malades les profils des malades c'est bien d'avoir aussi ben oui un panel c'est vrai qu'on aura besoin on a dit quand on suit on a besoin de moins 20% après c'est aux cliniciens de voir de voir son patient et puis surtout de voir ce qui est disponible chez nous parce que là on est en train de rêver mais jusqu'au jour d'aujourd'hui on attend ces molécules il faut qu'on les ait et voilà parce que quand c'est pas le remboursement c'est un c'est à part c'est pas la même chose bon merci madame pour ces éclaircissements ces détails j'ai deux petites questions à vous poser vous avez parlé de la farbaco-synétique du passage des examens en cas d'injection sous-cutanée qu'est-ce qui arrive si jamais par accident le passage du produit passe en intramusculaire ou dans un vaisseau sanguin et deuxièmement vous avez parlé de la stabilité de jusqu'à 8 heures de cette insuline après injection est-ce que cette demi-vie stabilité de cette demi-vie est la même dans le traitement basal et le traitement en basal bolus merci c'est pas la demi-vie qui est de 8 heures la demi-vie elle est de 25 heures c'est entre deux injections il faut laisser un temps de 8 heures bien sûr c'est quel que soit le traitement les propriétés de cette insuline ne changent pas qu'elle soit injectée chez le DT2 en basal et puis les comprimer c'est bon même si vous rajoutez de la rapide le profil d'action c'est le même bien sûr c'est une injection parce qu'au contraire elle vous couvre très bien les 24 heures et c'est une sécrétion en place donc elle vous évite les hypoglycémies en fait c'est ça qui est intéressant après la deuxième question oui pourquoi on injecte un intraveineux par erreur je pense bon je ne sais pas sincèrement je ne peux pas vous répondre mais l'insuline elle est l'insuline dégludec elle va être ça va être une longue chaîne que ce soit sous la peau ou dans le sang ça va être une longue chaîne donc je ne pense pas que ça donne des hypoglycémies parce qu'elle va se libérer progressivement elle va se lier à l'albumine pour aller au niveau des récepteurs donc je ne pense pas qu'il y ait c'est pas comme l'insuline rapide c'est pas pareil c'est pas pareil c'est de l'insuline lente qui dès qu'elle est injectée que ce soit en sous-cutanée ou ailleurs les monomères vont se lier en examen et en multi-examens donc ça forme des longues des longues chaînes il n'y a pas mais bon il faut bien expliquer aux malades qu'il faut vérifier vous savez beaucoup de malades qui font des ah bon moi j'en ai pas oui beaucoup je peux juste rajouter une information donc par rapport au basal bolus les deux molécules que ce soit la rapide ou la basale ne se lient pas entre elles donc il n'y a pas d'interaction entre ces deux molécules d'ailleurs il existe actuellement dans le monde des coformulations donc avec une basale et une rapide donc une autre molécule avec une autre molécule donc il n'y a pas d'interaction entre les deux non c'est pas la question qu'il a posée il nous avait dit si j'injecte la basale directement dans le vaisseau en dehors de la rapide voilà donc il n'y a pas d'interaction non non il n'y a pas d'interaction je vous ai dit c'est une formulation qui est très spécifique le poids je pense que c'est comme les autres insulines la prise de poids elle reste comme pour les autres insulines l'insuline elle fait prendre du poids c'est la seule hormone anti-lipolitique donc quand vous injectez de l'insuline vous allez prendre du poids professeur Arbouch on voulait comprendre les huit heures dont vous avez parlé si on oublie l'injection vous avez dit qu'il faut rester huit heures j'ai pas très bien compris les huit heures comment ? par exemple je fais une patiente elle s'est injectée à vingt heures le lendemain le lendemain elle s'est pas injectée elle a oublié à vingt heures elle a oublié elle peut rattraper et elle est couverte puisque même dans le sang vous avez vu l'étude de Hayes sans vingt heures elle est encore dans le sang si elle a oublié entre deux injections l'essentiel c'est qu'elle laisse huit heures de temps entre deux injections non, non c'est une autre molécule non, l'intervalle c'est huit heures entre deux injections par exemple elle s'est injectée imaginez elle s'est injectée le matin ensuite elle a oublié elle s'injecte encore à vingt heures elle s'injecte à huit heures et à vingt heures elle s'est injectée deux fois par erreur ça ne pose pas de problème parce qu'il y a plus de huit heures entre huit heures et vingt heures l'essentiel c'est qu'il y ait huit heures entre deux injections maintenant si elle oublie ça ne pose pas de problème aussi parce qu'il y a une flexibilité ça la couvre mais il ne faut pas c'est à dire si elle s'injecte il ne faut pas par exemple cinq heures après elle va s'injecter une deuxième injection non il faut aller au-delà de huit heures pour la deuxième injection est-ce qu'il y a d'autres questions on n'a pas posé de questions pour ce qui est des malades qui sont déséquilibrés après le post-ramadan personne n'a posé de questions là-dessus on n'a pas soulevé le débat là-dessus n'empêche que c'est une question à poser je pense que tous vous avez des problèmes juste après le ramadan parce que les gens étaient déséquilibrés ils n'ont pas été informés avant le ramadan ils n'ont pas été donc il y a eu beaucoup de trucs qui se sont passés et personne n'en parle et pourtant la question c'était ça donc est-ce qu'il y a des questions on a encore du temps est-ce qu'il y a des questions à poser que ce soit vos cas cliniques on a des confrères des profs qui nous enseignent ils sont là pour répondre à vos questions si vous avez des questions c'est le moment d'en profiter c'est vrai que la période du ramadan c'est une période très particulière dans l'année quels que soient les efforts que les praticiens font les malades quand même sont difficiles à gérer durant cette période je me dis quand les malades enfin nous tous qu'ils disent oui le jeûne intermittent c'est bien mais est-ce qu'il y a des le jeûne intermittent on ne mange pas toute la journée parce qu'il y a des c'est une alimentation hyper calorique c'est pas et les malades même si on fait des efforts on fait des séances d'éducation thérapeutique on fait des séances de sensibilisation mais bon c'est pas simple c'est vrai que je disais aux collègues suivre des mesures hygiéno-diététiques au long cours je crois que c'est la chose la plus difficile la plus difficile perdre du poids garder son poids stable c'est très compliqué donc aussi le malade il faut oui il faut lui donner des conseils pendant le ramadan mais très certainement il y a le ramadan il y a la période post-ramadan la période de l'aide et les malades c'est humain ils voient toute leur famille fêter l'aide il va prendre des gâteaux il va manger faire des excès et ils viennent souvent avec des cétoses des hyperglycémies majeures en période juste à des classes humaines oui 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 c'est ça c'est surtout post-ramadan où on a beaucoup de soucis d'ailleurs les demandes d'hospitalisation en post-ramadan pour les diabétiques ça monte le service est plein on a eu beaucoup de cétoses des diabètes inauguraux en post-ramadan des équilibres des détaux diabète inaugurale oui beaucoup en post-ramadan parce que durant le ramadan c'est les boissons sucrées les sucreries donc il était pré-diabétique et hop ça se déclenche est-ce qu'il y a des questions dans la question que je viens de dire dans le post-ramadan qu'est-ce qu'il y a comme précaution à prendre ou comme bilan et examen à faire je pense à un bilan complet dans les deux ou trois semaines qui suivent le post-ramadan ou un fondé un examen cardiaque bien sûr dans la mesure du possible du malade chez nous les malades ne sont pas pris en charge au niveau de l'hôpital on les prend en charge toujours dans le privé en cardio en laboratoire en examen quels sont les examens les plus intéressants à prendre juste dans le post-ramadan merci déjà on est le malade quel que soit le secteur où il est pris privé, public l'essentiel c'est qu'il soit pris en charge donc on travaille en collaboration entre privés il n'y a pas de barrière maintenant le bilan il faut le faire déjà en pré-ramadan les consultations pré-ramadan c'est fait pour ça justement parce que comment vous allez dire à votre malade ne jeûnez pas par exemple s'il a une rétinépatie proliférante il a des gros soucis vous avez vu les scores il ne va pas jeûner donc il faut faire tout ça avant si les malades sont bien éduqués il vient vous voir au moins six semaines avant déjà pour faire le bilan fond d'oeil bilan rénal bilan hépatique c'est l'occasion de refaire le point et même de voir sa thérapeutique peut-être qu'il faut moduler comment il faut changer réduire pendant le ramadan maintenant s'il ne l'a pas fait en pré-ramadan bien sûr qu'il faut le faire en post-ramadan mais l'essentiel c'est de le faire en pré-ramadan après en post-ramadan est-ce qu'il y a une situation précise qu'il faut analyser je pense que oui bilan rénal fond d'oeil un mois de fond d'oeil on le fait chaque année de toute façon sauf si c'est une femme enceinte qui a déjà une rétinopathie ça va être plus plus rapproché mais moi j'insiste pour le faire en pré-ramadan même si surtout je ne sais pas si vous avez ce problème mais à Alger même si on est à l'hôpital on ne peut pas faire tous les bilans à l'hôpital et les bilans coûtent quand même coûtent cher alors qu'est-ce qu'on fait chaque consultation on demande une partie du bilan une fois je demande bilan rénal et hémoglobine liquée la fois d'après je demande bilan hépatique bilan lipidique mais dans l'année on a un panorama sur tout il y a certains malades qui ne peuvent pas se permettre et bien la règle je me contente de deux HB1C dans l'année c'est pas ce qu'il faut mais on fait avec s'il ne peut pas parce que l'hôpital ne lui dose pas son taux d'hémoglobine liquée c'est le privé mais la fonction rénale bien sûr parce qu'il y a la déshydratation et on a eu des décompensations pendant le ramadan des malades qui étaient en insuffisance rénale modérée il a jeûné il y a la déshydratation le risque de déshydratation de thrombose ils ont fait carrément des insuffisances rénales ils ont aggravé ils ont dégradé leurs fonctions donc un bilan rénal à la fin oui ce serait bien de revoir un petit peu la fonction rénale il y a une question du côté bonjour concernant la comparaison entre la Tugéo et la Glargine concernant la comparaison entre la Glargine U300 et la DGLUDEC en matière de sécurité cardiovasculaire et d'hypoglycipes c'est-à-dire quelle est la différence le risque cardiovasculaire c'était l'étude des votes c'est pas l'étude des votes où on a on a évalué donc l'insuline des GLUDEC avec la Glargine U100 et on a vu qu'elle était safe il n'y a pas eu d'étude si vous me corrigez non il n'y a pas eu d'étude sur la safety cardiovasculaire avec la Glargine U300 à ma connaissance non il y a eu avec la Glargine U100 on ne peut pas extrapoler parce qu'il n'y a pas eu d'étude je ne peux pas dire ça ou ça il y a eu une étude mais avec comparé à la Glargine U100 les études qui font c'est de non infériorité par rapport à la Glargine sur le plan cardiovasculaire je ne peux pas vous répondre pour le glycémie vous avez eu des études il y a eu il y a eu des études pharmacocinétiques et pharmacodynamiques de ACE par exemple qui avaient montré donc il y avait moins de variabilité maintenant sur le plan cardiovasculaire il n'y a pas eu d'étude donc on ne peut pas se prononcer peut-être dans l'avenir je ne sais pas si on aura c'est pour l'insuline des glutex donc elle trouve vraiment son indication pour surtout les patients qui ont une durée d'évolution du diabète donc une longue durée d'évolution du diabète et qui font beaucoup d'hypoglycémie non ressenti secondaire à la neuropathie autonome donc là cette insuline elle a une meilleure protection surtout pour les patients qui appréhendent les hypoglycémies voilà de seconde génération mais d'égludex on a vu dans les secondes générations en termes de cible d'HB1C c'est pareil mais le bénéfice c'était en termes d'hypoglycémie c'est surtout couvrir la sécurité par rapport aux hypoglycémies c'est ce qui nous ramène à dire que si on va opter pour ces nouvelles insulines c'est en premier lieu pour éviter les hypoglycémies alors le bénéfice le plus grand bénéfice c'était les hypoglycémies et dès qu'on se parle des hypoglycémies je pense que le malade ne se portera que mieux et même nous on se portera que mieux parce qu'on aura moins d'hypoglycémies à gérer et ça coûte cher aussi par rapport à la excusez-moi à la glargine U300 ils m'ont posé je vais vous libérer donc le débat vous pouvez poser des questions ah très bien et le débat est ouvert vous pouvez discuter très bien ok en fait elle a posé la question par rapport parce que j'ai pas entendu par rapport à la à la sécurité cardiovasculaire de la glargine U300 et bien c'est vrai qu'il n'y a pas eu besoin de faire des études dans ce sens parce que c'était la glargine U100 dans l'étude origine et là il y a l'étude origine la question qui avait posée c'était comparativement j'ai dit il n'y a pas eu d'étude comparant les deux la glargine U300 et la dégludec mais c'est vrai que l'étude origine il y a longtemps elle a montré la safety et pour les nouveaux analogues l'étude des votes aussi a montré la safety de l'insuline dégludec je pense que toutes les études actuellement tous les médicaments il faut rechercher voilà à partir de 2008 voilà exactement c'est une obligation c'est une obligation la safety cardiovasculaire chaque anti-hyperglycémien qui est mis sur le marché il est obligé de prouver sa safety cardiovasculaire depuis 2008 absolument est-ce qu'il y a d'autres questions des cas cliniques comme vous avez des problèmes je pense que c'est le moment je ne pourrais pas vous dire n'importe quel congrès mais à l'occasion de poser des questions aux profs qui sont là professeur Arbouch vous ne l'avez pas tout le temps non vous m'invitez je viens il n'y a pas de soucis oui mais ça nous coûte cher non mais je discute mais c'est vrai que vous ramenez tout le temps il vaut mieux qu'il profite maintenant que vous êtes là on va vous ramener pour autre chose maintenant il y a les nouvelles technologies aussi vous pouvez envoyer des mails peut-être voulait au webinaire des questions pas de questions d'accord s'il n'y a pas de questions c'est vrai que quand on met un patient sous insuline il ne faut pas oublier comme vous avez dit M. Dehabat tout à l'heure l'éducation thérapeutique vous le mettez sous insuline il doit recevoir son quel que soit le type d'insuline quel que soit le schéma il faut qu'il ait un minimum de bagage parce qu'on a vu on est dans un milieu hospitalier on reçoit des malades je vous assure qu'on a reçu dernièrement un patient diabétique de type 1 depuis plusieurs années il s'injectait à travers son digne au niveau de son mollet l'insuline oui DT1 basalbolus donc il faut vraiment faire attention quand on donne de l'insuline l'éducation thérapeutique est essentielle parfois c'est des questions parce que vous médecin ça vous semble tout à fait logique mais le malade n'est pas médecin où il conserve son insuline comment il doit faire avant son injection moi je me rappelle de deux cas qui m'ont marqué dans ma carrière c'était des gangrènes gazeuses une jeune fille c'était la cuisse et une jeune dame de 48 ans c'était le bras les mains ou l'injection ou la seringue l'aiguille était souillée gangrènes gazeuses l'une est décédée l'autre s'en est tirée difficilement donc toutes ces petites choses il faut vraiment être très à cheval oui oui elle a eu un cas où le médecin avait demandé de faire son injection de rapide donc au milieu oui oui et qu'est-ce qu'elle a fait elle 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 a fait je vous assure parce que il faut expliquer il faut expliquer c'est la base oui c'est la base le médecin est resté toujours élevé parce qu'elle lui a dit bon elle lui a expliqué elle a pris un stylo et elle a fait le geste la malade a pris le stylo à insuline et l'a mis en tangentiel et donc l'insuline elle a fait la peau kiff kiff donc c'est ah oui c'est très très important on voit des choses pour partager cette expérience j'ai le fils d'une patiente de ma patiente décédée par hypoglycémie nocturne et elle a un seul fils elle a un seul fils décédé pendant le sommeil c'est vraiment dramatique voilà ben ben il y a un patient de Béjaya ça je m'en souviens très bien DT1 il n'a pas dîné un jeune la maman quand le bébé qui fait le bébé qui dit il fait donc les parents lui ont l'injection d'insuline il n'a pas mangé le matin il ne s'est jamais réveillé donc tout ça il faut expliquer au patient parce que c'est quand même c'est un traitement efficace mais il lui faut des bases il faut un minimum de connaissances pour le patient je veux dire le meilleur des traitements c'est le traitement que le patient prend voilà le meilleur traitement c'est le traitement que le malade va suivre c'est pour ça que je vous dis quel que soit le traitement le profil de votre patient je trouve le mieux maintenant si vous allez lui donner ce que recommande l'ADA 2022 c'est pas ça le meilleur traitement pour lui chaque malade ne ressemble pas à un autre on lit on a des connaissances après vous avez votre expérience chaque malade vous allez le suivre d'une certaine façon mais les innovations c'est une bonne chose quand même parce que ça rend service au patient Beckeris c'était vraiment avec l'IPZ de la NPH et regardez maintenant ça oui c'était très difficile mais là maintenant on a quand même des nouvelles molécules on a il y a beaucoup plus de diabétiques oui même de type A je vois mes collègues pédiatres c'est l'explosion le diabète de type A alors qu'il y avait le gradient nord-sud nous on était protégé il y avait moins diabétique type A dans le cas non il y a beaucoup de diabétiques type A chez nous après je ne sais pas si vous avez remarqué avec le Covid il y a beaucoup de diabète aussi c'est hypertension et diabète oui mais elle il n'y a pas encore le temps pour dire c'est réversible ou pas mais en tout cas oui ils ont commencé après soit ils disent soit c'est l'agression de la cellule bêta qui a été détruite par le virus soit bon si elle est détruite est-ce qu'elle va régénérer c'est une apoptose voilà même le cerveau même les glandes d'endocrine aussi faites attention les dysthyroïdes pendant le Covid il y en a eu beaucoup madame est-ce qu'on a un jour la cellule par voie orale ou par voie nasal par voie nasal ça a été déjà expérimenté puis bon ça s'est mis un peu de côté mais par voie orale je crois que les laboratoires de Nouveau Nord disent qu'ils sont bien avancés dans l'insuline par voie orale il y a aussi les insulines intelligentes qui sont en développement c'est comme l'analogue du LP1 elle ne va agir que s'il y a une hyperglycémie il y a beaucoup je vous dis les innovations en matière de diabète en matière d'obésité il y a beaucoup beaucoup de recherches et d'innovation il y a une autre question il y a une autre question de ce côté là bonjour chez l'adolescent ou même le petit enfant obèse est-ce qu'on peut parler de diabète gras diabète non-insulinodépendant chez l'enfant obèse enfin en prépuberté maintenant on n'utilise plus le diabète gras ou le diabète non-insulinodépendant c'est carrément le diabète de type 2 ou le diabète de type 1 bien sûr que oui il y a maintenant des diabètes chez des enfants de 8 ans de 10 ans c'est d'authentique diabète de type 2 quand c'est pas des diabètes maudits bien sûr et pour la prise en charge thérapeutique est-ce qu'on donne des ADO ou bien directement passer à l'insuline dans ces cas bon sincèrement je ne suis pas pédiatre je ne prends pas en charge les enfants mais on les traite bien sûr qu'on les traite on les fait maigrir s'ils ont besoin des ADO ben oui on donne on donne la metformine en tout cas on commence par la metformine d'accord très bien merci d'abord on fait le typage du diabète quel type de diabète une fois qu'on fait un diabète donc de type 2 il y a un contexte de syndrome métabolique on peut initier par le traitement oral et on verra donc l'évolution s'il faut passer vers l'insuline il faudra insuliner voilà sécurité bon c'est à dire le diabète de type 2 chez l'enfant moins de 10 ans c'est rare on n'a jamais vu c'est à l'adolescence à 8-10 ans la metformine est possible vous pouvez donner la metformine mais c'est généralement à l'adolescence à la morse cuverte à l'adolescence vous voulez dire vers 13 ans 12 ans 13 ans et parfois rien qu'avec la metformine et la perte de poids ils répandent oui oui quand c'est un diabète avec insulino-résistance obésité donc je pense qu'on arrive à terme de la session matinée on va déjeuner et on se revoit à 14h30 d'accord